Disons que c'est un ras-le-bol général, ça fait quand même des années que le loup est présent dans les pays de Savoie et puis voilà, on est venu aujourd'hui avec le coeur un peu lourd. Quand on voit ce genre de spectacle, on n'est pas éleveur pour faire ce genre de boulot, on en a marre, on est excédé. C'est un gros ras-le-bol de toute la profession agricole, des chasseurs, des élus, avec toute la problématique qu'il y a sur le loup, on est vraiment dégoûté. Lundi soir, il y a eu un gros orage, on est monté pour voir nos genisses et on est tombé sur les loups, trois loups qui attaquaient. Et donc déjà deux genisses de blessés, ça nous en manquait 32, tout est frayé par le loup, après on a retrouvé le reste, sauf que ça en manquait une. Et après, dans un autre bois, on en a trouvé une autre, qui était dans cet état-là, celle-là, elle est encore vivante. Quand on voit nos bêtes se faire bouffer par des loups, c'est qu'on ne voit quand même pas... Voilà, pour nous, nos bêtes, c'est un peu comme la famille. Au plus haut niveau de l'État, il faut qu'ils donnent les moyens dans les départements de gérer ça au plus près, avec les éleveurs, avec les services déconcentrés de l'État, parce que c'est eux aussi qui sont au contact et qui savent la réalité de nos territoires. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser vivre les éleveurs dans ces conditions-là et subir ce genre d'attaque. La présence du loup, elle est dure moralement pour les agriculteurs, elle est dure économiquement, elle est dure pour le territoire. Et aujourd'hui, il faut clairement que ça cesse. Il faut qu'on ait le droit de se défendre, de défendre nos troupeaux. C'est une question de biodiversité, d'entretien de nos montagnes, d'entretien de nos territoires, et pouvoir en vivre dignement et dans le respect des animaux. Aujourd'hui, c'était une action forte de vouloir ramener le cadavre à l'État, de lui faire voir les conséquences de la non-gestion de la problématique loup de façon efficace sur nos territoires. C'est ça le résultat, et c'est ça qu'on voulait faire ce matin rapidement, pour que tout le monde prenne bien conscience des conséquences. C'est ce ras-le-bol et ce besoin de changement de paradigme, de changement de modèle, et qu'on puisse réellement se défendre, qu'on puisse réellement réguler la population de loup dans notre département, parce qu'aujourd'hui, les éleveurs sont au bout du rouleau. Sous-titrage Société Radio-Canada